Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en club pro et pour le meilleur buteur, un nouveau build après la mise à jour, donc je vais essayer de tous vous les refaire, parce que c'est vrai que les mises à jour ont changé pas mal de choses, vous verrez que pour certains post pas tant que ça, mais ça je vous en parlerai plus en détail, notamment dans cette vidéo, d'ailleurs juste avant que ça commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, ça me ferait super plaisir, n'hésitez pas également à activer la cloche pour être au courant des futures vidéos, et nous on est parti tout de suite, donc c'est le build de notre buteur, vous verrez qu'il a pas tant changé que ça, un petit peu quand même, par rapport à la dernière fois, donc je vais vous montrer tout ça, c'est un buteur qui est lenti, parce que je trouve, et même lui du coup, vu qu'il le joue, que, notamment grâce à cette mise à jour, les lenti ont pris la supériorité par rapport aux petits joueurs, après c'est que nos avis, et c'est en fonction de comment vous jouez sur le terrain les gars, mais en tout cas celui-ci est lenti, donc vous pourrez prendre des ballons à la tête, vous pourrez tirer de loin, vous pourrez tirer de près, ça rentrera, donc pour la taille, on est sur 1m88, le poids, 86 kg, histoire d'être bien robuste, face aux adversaires, et le poste bien sûr, buteur, et après le pied, c'est comme vous voulez, au niveau des styles de jeu, on commence avec les styles de jeu plus, tir en finesse plus, c'est vrai que les enroulés ça a été pas mal patché, mais en fait ça sert énormément pour un buteur, de loin pour débloquer des situations, donc autant les maximiser, mettre tir en finesse plus, et c'est vrai que ça passe vraiment pas mal, en tout cas pour lui, ensuite, on a duel aérien plus, on l'a dit, on est grand, donc il faut gagner des duels, et pour augmenter notre taux de réussite, de l'avoir, le ballon tout simplement, c'est duel aérien plus qu'il faut choisir, on a également du tête puissante, pour bien sûr, une fois qu'on a en l'air, pouvoir la placer très très forte, au niveau des cages, ensuite, passe en profondeur, ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut rechercher des joueurs très très vite, et du coup, vous voyez que le contrôle, il est pas impacté par la passe-forte que vous allez faire, tout simplement, donc très très bien ça pour les buteurs, passe en profondeur, je pense que c'est le meilleur à mettre, ensuite, on a rapide pour atteindre une vitesse plus élevée, donc vous verrez même, si on est grand, on est quand même très rapide, vous inquiétez pas pour ça, ensuite, résiste au pressing, pour pouvoir bien protéger notre ballon, donc ça, ça se joue surtout avec L2, les gars, n'hésitez pas à l'utiliser dos au but, très important comme mécanique, mais ça peut vraiment vous débloquer des situations, on a full et rapide pour augmenter aussi l'accélération, cette fois-ci, de votre joueur, très important également, et enfin, extérieur du pied, ça c'est vraiment un style de jeu qui fait la différence, il n'y a pas besoin de le mettre en plus, mais c'est vrai que lors des duels, en fait, quand on ne peut pas ouvrir le pied, c'est bien de mettre l'extérieur également, ça passe énormément, et il utilise beaucoup, donc je vous conseille de le mettre vivement, testez-moi ça, et vous m'en direz des nouvelles. Au niveau des attributs, maintenant, on va voir un petit peu ce qu'on a, pour commencer, la vitesse et l'accélération, on est à 85 en accélération, et 91 en vitesse, vous allez penser peut-être que c'est peu, mais attendez d'être sur le terrain et de courir, et vous verrez qu'en étant lenti, en ayant ce type d'accélération, et ce style de jeu également, vous verrez que c'est très très bien, et largement suffisant, ne vous inquiétez pas, de toute façon, testez. Au niveau des tirs, maintenant, colonne de gauche, on a 2 puissances de frappe, pour aller chercher, bien sûr, l'étoile de mauvais pied, et augmenter encore plus la puissance de frappe, on a 90, donc c'est énorme, on aura de la puissance, là, c'est sûr, 3 tirs de loin, parce que, comme je l'ai dit, les enroulés, en dehors de la surface, il faut avoir de la puissance, on en a, mais il faut également avoir des tirs de loin, donc là, on a 90 sur tous les deux, c'est super, on a pas mal de têtes, notamment là, on a tête et volet, qui a été activé, ce qui nous fait un total de 92 en précision de tête, et 92 en volet, franchement, c'est énorme, les stats, la finition, on en a, vous l'avez vu, notamment avec l'archétype finition, qui nous fait avoir 98, que demander de plus, franchement, c'est parfait, et bien sûr, la cinquième étoile de mauvais pied, histoire de maximiser nos chances de réussite pour tout ce qui va toucher le ballon, que ce soit tête, pied gauche ou pied droit, ensuite, au niveau des passes, il a mis 2, 3 petits trucs, notamment ici, il a mis l'effet, c'est pour améliorer un petit peu les extérieurs du pied et les enroulés, parce que c'est en mettant des effets que ça s'améliore, après d'autres choses, bien sûr, mais les effets, ça en fait partie, donc il en a activé un petit, il a également mis un petit passe-long pour avoir 75, tout comme en passe courte, ce qui va lui permettre, du coup, d'aller chercher des joueurs sur les côtés, ou alors en profondeur, en l'air, avec des L1 triangle, au niveau des dribbles, on arrive à 73 d'agilité, grâce à l'archétype maestro, c'est pour être l'empty, vous allez voir, de toute façon, en physique, juste après, du coup, retenez bien 73 en agilité, on a la quatrième étoile de mauvais pied, pas la cinquième, parce que c'est vrai qu'il n'utilise pas tant que ça, il utilise vraiment les gestes basiques, si vous l'utilisez, n'hésitez pas à la mettre, mais lui, c'est pas son cas, et il s'en sort très bien comme ça, pas mal de dribbles également, on a 86 en dribbles, c'est vraiment pas mal, donc c'est la qualité de votre conduite de balle, je rappelle, on a également un petit peu d'équilibre, et ça nous fait avoir, du coup, 80 en équilibre, et 86 en conduite de balle, donc pas mal pour les dribbles. Et enfin, les gars, pour le physique, je le disais, on a l'archétype puissance, et regardez, on a 93, donc une différence, une différence, pardon, parfaite, de 20, entre l'agilité et la force, qui va nous permettre d'être l'empty, parfait, tout pile, et du coup, un deuxième réactivité, qui nous fait avoir 86 en réactivité, très bien, ça pour un grand joueur, franchement, c'est pas mal du tout, donc voilà, je vous refais le tour, vitesse, tir, passe, dribble, défense en arrière, et physique, pour terminer, voilà. Et une vue globale, ça nous donne ça, 90 de général, les gars, après, vous fiez pas tout le temps au général, ça veut pas forcément, déjà que vous êtes meilleurs, vraiment, il faut juste avoir ce qu'il faut, là où il faut, comme disait un rappeur, du coup, tir, 92, passe, 75, grippe, 84, défense, 54, physique, 85, et vitesse, 88. Vraiment énorme, ce build, les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, testez-le, et après, revenez dans les commentaires, même si c'est négatif, n'hésitez pas à faire vos retours, comme ça, on essaie de voir ce qui va pas, et de l'améliorer, en tout cas, merci à tous, d'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à me dire également, quel prochain build vous aimeriez voir, quel post, et moi je vous dis, merci à tous, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501